Enfin une bonne nouvelle, le dernier acte du président Barack Obama a été de commuer la peine de prison de la lanceuse d'alerte Chelsea Manning, qui sortira donc en mai prochain de prison. Bon, c'est une façon pour ce président de faire oublier justement le fait que Chelsea Manning a passé sept années derrière les barreaux, la plus longue peine jamais accomplie par un lanceur d'alerte, ou une lanceuse d'alerte en l'occurrence aux Etats-Unis, et que pendant plusieurs de ses années, passées sous la présidence Obama, elle a été placée en confinement, assortie de mauvais traitements. Elle a par exemple été contrainte de demeurer nue dans sa cellule, de mener une grève de la faim pour tenter de faire reconnaître son changement de genre, ce qui ne l'empêcha pas de tenter par deux fois de se suicider. Chelsea Manning s'appelait alors Bradley. En 2010, il était un analyste du renseignement militaire américain en charge de l'Irak et de l'Afghanistan. Jeune, naïf et croyant aux valeurs portées par les discours publics. Seulement, ces valeurs étaient aux antipodes des faits rapportés à longueur de rapports par les soldats américains sur le terrain, auteurs de toutes sortes de violations des droits humains. Choqué par ce dont il était le témoin indirect et notamment le massacre indiscriminé de civils afghans et irakiens, Manning a copié et envoyé au site d'information Wikileaks 470 000 rapports de la ligne de front envoyés d'Irak et d'Afghanistan, ainsi que des rapports d'interrogatoire musclés à Guantanamo et autres vidéos de frappes militaires dans lesquelles des civils étaient touchés. Et au passage, 250 000 messages échangés entre diplomates américains du monde entier, tous classés secret défense, évidemment. La publication de cette vidéo d'une bavure de l'armée américaine en Irak a fait entrer Wikileaks sur la scène médiatique mondiale en 2010. Bradley Manning, l'auteur de la fuite identifiée par les autorités américaines, a écopé de 35 ans de prison pour espionnage, car Wikileaks s'appuie sur les lanceurs d'alerte pour obtenir des informations sensibles. Objectif, informer l'opinion publique sur les dérives des institutions politiques et économiques. À la tête de ce site participatif, Julian Assange, un ancien hacker australien, en croisade contre ce qu'il nomme les conspirations gouvernementales. À quoi l'acte héroïque et sacrificiel de Bradley Manning a-t-il servi ? Au nombre des révélations contenues dans les documents divulgués par Manning, il y a l'assassinat fréquent et souvent délibéré par des soldats américains, de civils afghans et irakiens innocents, y compris des enfants, y compris des ambulanciers, y compris de journalistes de l'agence de presse Reuters. La guerre en Irak est réputée avoir causé la mort d'environ 110 000 personnes, dont 66 000 civils. L'usage massif de la torture sur des milliers d'irakiens par les troupes américaines, et notamment dans la prison américaine d'Abou Ghraib. Les troubles psychiatriques graves et l'ultra-violence de très nombreux soldats américains au comportement criminel, ce qui s'apparente à une sorte de soif de sang. L'existence, en Afghanistan, d'une brigade d'assassins issues des forces spéciales américaines, les Navy Seals et les Delta Force, pour être précis. Cette brigade, la Task Force 373, était en charge de l'exécution sommaire de civils, comme des barons de la drogue, ainsi que des responsables d'Al-Qaïda ou des talibans. Mais elle fut amenée à tuer également des civils innocents, y compris, là encore, des enfants. Le refuge accordé par le Pakistan aux troupes d'Al-Qaïda et des talibans, et la fourniture d'armes à ceci, alors que le Pakistan est le principal allié régional des États-Unis dans la région. Des allégations sérieuses de trafic d'enfants par des contracteurs américains, ces soldats des entreprises privées de mercenariat, qui sont déployés massivement dans ces deux pays. Alors, on aurait pu espérer que ces révélations changent la face du monde, en discréditant durablement l'interventionnisme américain. Ce ne fut pas le cas. Certes, l'image des États-Unis en a pris un coup, mais avec quelles conséquences ? Sans doute, les révélations de Bradley Manning ont-elles contribué à rendre définitif le retrait des troupes US en Irak, comme en Afghanistan, et à restreindre la capacité des États-Unis à intervenir dans la région, et notamment en Syrie. Et c'est déjà beaucoup. Des câbles diplomatiques révélés par Manning mettaient en cause le train de vie extravagant du dictateur tunisien Ben Ali, et jouèrent donc un rôle dans l'émergence du printemps tunisien, qui conduisit à la chute du dictateur. La révélation d'un accord secret entre le Yémen, du dictateur Ali Abdullah Saleh, et les États-Unis, pour que ceux-ci opèrent des frappes militaires à partir de drones sur le territoire yéménite, a joué également un rôle, selon toute vraisemblance, dans l'émergence d'une large contestation populaire qui devait renverser le dictateur deux ans plus tard. La torture massivement utilisée dans les prisons secrètes de la CIA à travers le monde et à Abu Ghraib, qui avait d'ailleurs été légalisée par George Bush en 2006, a sans doute reculé. Barack Obama s'étant engagé à respecter enfin les conventions de Genève, ce qui n'est pas le cas en revanche, malheureusement, du nouveau président Trump. Mais les prisonniers de Guantanamo n'ont pas été libérés. Même les dizaines d'innocents dont les dossiers vides avaient été publiés par Wikileaks. Y compris celui d'un jeune garçon de 14 ans. La prison américaine à Cuba n'a d'ailleurs pas pu être fermée. Le congrès américain s'étant opposé à la volonté d'Obama sur le sujet. Plus grave encore, les exécutions extrajudiciaires au moyen de drones ou par le biais d'unités particulières des forces spéciales n'ont pas cessé. Pas plus que les interrogatoires extrajudiciaires qui se déroulent désormais à bord de navires de l'US Army et avant le transfert des prisonniers aux autorités judiciaires. Quant aux relations avec le Pakistan, elles sont restées inchangées. Bien que ce pays n'ait pas cessé d'apporter son soutien aux talibans, qui pourraient revenir au pouvoir en Afghanistan d'ici peu d'ailleurs. En fait, le véritable impact de l'acte héroïque de Bradley Manning concerne directement la question des lanceurs d'alerte. En donnant l'exemple d'un courage remarquable, il a ouvert la voie à bien d'autres professionnels qui, comme lui, ont décidé un jour de rendre publiques les turpitudes dont ils étaient les témoins, voire les complices, malgré eux souvent. Le site Wikileaks est devenu une référence internationale qui fait aujourd'hui encore trembler les gouvernements, jusqu'aux candidats aux présidentielles, comme une sorte de canard enchaîné puissance 1000. Certes, les autorités américaines ne s'y sont pas trompées. Elles ont renforcé considérablement la surveillance de leurs agents et collaborateurs, et particulièrement de ceux qui étaient en charge des secrets. Leurs vies privées, leurs échanges électroniques, y compris après le travail, font désormais l'objet d'une surveillance constante. Une surveillance rendue cependant bien compliquée du fait de la privatisation massive, dans le même temps, des fonctions régaliennes des États, qui ouvrent massivement aux travailleurs du privé, moins contrôlables, les portes des secrets les mieux gardés. Comme en témoigne d'ailleurs l'affaire Snowden, qui était lui-même un prestataire privé des services secrets américains. Il faut cependant noter que, dans le même temps, Barack Obama a renforcé la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, en vigueur depuis 1989. Paradoxal et très comparable à la situation française, la France a aussi envoyé les mêmes signaux contradictoires. Elle a tenté de faire arrêter Edward Snowden, pour le remettre aux Américains, en juillet 2013, dans l'épisode honteux de l'immobilisation de l'avion du président bolivien Evo Morales. Elle n'a apporté aucun soutien à ceux de ces ressortissants poursuivis au Luxembourg dans l'affaire LuxLeaks. Mais les lanceuses d'alerte Stéphanie Gibault sur l'évasion fiscale via UBS, ou Irène Frachon sur les dégâts mortels du Mediator, montrent que les systèmes de protection institutionnelle peuvent à l'occasion fonctionner, la médiatisation aidant, et même si Stéphanie Gibault fait encore l'objet de procès. Et récemment, la France a introduit dans la loi Sapin 2 une mesure portant sur le statut et la protection du lanceur d'alerte. Quiconque aura procédé à un signalement visant l'organisme qui l'emploie, ou celui auquel il apporte sa collaboration dans un cadre professionnel, sera protégé, au moins théoriquement, d'éventuels représailles de son employeur. La loi a certes introduit une définition restrictive de cette personne physique, le lanceur d'alerte, et instauré une procédure spécifique en trois étapes en elles-mêmes problématiques. Trois étapes que le lanceur d'alerte doit respecter, sauf circonstances particulières. Alerter sa hiérarchie, c'est justement l'étape problématique dont on peut se passer quand on s'apprête à dénoncer les actes injustes de sa hiérarchie, justement. Saisir les autorités, prévenir les médias. Un petit pas qui n'est pas exempt d'ambiguïté. Donc, la loi Sapin dit quoi ? Que les lanceurs d'alerte doivent faire une alerte graduelle, c'est-à-dire faire ce qui m'est arrivé, aller en parler au supérieur hiérarchique, au N plus 2, au directeur général, etc. Je n'ai pas arrêté de dire à ceux qui m'ont auditionné en mars, en avril, c'est une ineptie, la personne va se jeter dans la gueule du loup. C'est en tout cas ce qui est retenu. En revanche, et c'est pour ça qu'il faut être positif, et que cette loi, il va falloir que ceux qui arrivent derrière aident à l'améliorer. Condamné pour la violation de la loi sur l'espionnage à 35 années de prison, Chelsea aurait bénéficié d'un geste humanitaire destiné à lui permettre de mener à bien les opérations lui permettant de changer de sexe et d'état civil, et de devenir pleinement Chelsea. Un geste humanitaire qui ne concerne pas Julian Assange, le cofondateur du site Wikileaks. Celui-ci est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international et terré depuis plusieurs années dans l'ambassade d'Équateur, à Londres, dont il ne peut sortir. Et pas davantage Edward Snowden, l'ancien informaticien de la NSA, à l'origine des révélations sur l'espionnage massif des populations organisées à travers le monde par cette agence de renseignement américaine la plus importante de toutes. Il est toujours poursuivi par le gouvernement des États-Unis et, heureusement pour l'instant, protégé par le gouvernement de Russie, dont on sait pourtant le peu de cas qu'il fait des droits de l'homme. Et des gens qui, comme la journaliste assassinée, Anna Politovskaya, tentent de faire émerger les vérités embarrassantes pour l'homme fort du Kremlin. On peut donc se demander jusqu'à quand Snowden bénéficiera de la protection de Poutine. L'amitié nouvelle entre les États-Unis et la Russie pourrait bien se faire sur le dos de Snowden, dont une déportation vers les États-Unis est désormais plus probable.